Quand on entend parler de radioactivité, on pense souvent à ça. Aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre scientifiquement ce phénomène, voir si c'est réellement aussi dangereux et flippant qu'il n'y paraît, et faire quelques petites expériences pour voir des particules invisibles. C'est parti ! Alors, pour comprendre la radioactivité, il faut déjà se rappeler qu'un atome est composé d'un noyau qui contient des protons positifs et des neutrons neutres. Ce noyau est entouré d'électrons chargés négativement autant que de protons. Si le noyau contient un proton, ce sera de l'hydrogène, 8 de l'oxygène, 26 du fer, 80 du mercure, etc. Le noyau d'un même élément chimique peut contenir plus ou moins de neutrons, et ces différentes versions, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Mais certaines configurations ne sont pas stables. Et la radioactivité, c'est le phénomène physique naturel dans lequel le noyau d'un atome se désintègre et se transforme spontanément en un nouvel élément, jusqu'à redevenir une configuration stable. Et lorsque cette transformation se produit, le noyau libère de l'énergie et des particules, et c'est ça qu'on appelle le rayonnement. Alors, cette radioactivité, elle est présente naturellement de partout, que ce soit venant de la Terre, venant de l'air ambiant qui contient du radon, venant de l'espace, les rayonnements cosmiques, même si c'est qu'un tout petit peu. Vous êtes radioactif, le corps humain contient du carbone 14 et du potassium 40 qui sont radioactifs. Potassium qu'on retrouve au passage dans les aliments, comme les bananes. Bref, il y en a absolument de partout. Ah, on va mourir ! Alors, cette radioactivité, on s'en sert, bien entendu, dans l'énergie nucléaire, pour produire de la chaleur, avec laquelle on va faire bouillir de l'eau, et avec la vapeur, on entraîne des turbines qui font de l'électricité. Dans le médical, on s'en sert pour faire des scanners, pour traiter des cellules cancéreuses, et... Dans les années 1800 et jusque dans les années 1920, on fabriquait des verres en nuraline, qui contient de l'uranium, sous forme d'oxyde, c'est ce qui lui donne sa teinte entre le jaune et le vert fluo. Et quand on l'éclaire aux UV, il se met à briller, c'est absolument magnifique. Jusque dans les années 1950, on fabriquait des réveils, dont les aiguilles sont peintes avec un petit pourcentage de radium, c'est ce qui les faisait briller dans le noir. Et il fut un temps aussi où on vantait les mérites du radium pour les crèmes de beauté. Oui, voilà, tout va bien. Alors vous en faites pas, les cailloux radioactifs y sont là, on va voir ça juste après. Les rayonnements dont on parlait tout à l'heure, il en existe plein, mais il y a trois types principaux. Les rayonnements alpha, bêta et gamma. Le rayonnement alpha, tout d'abord, c'est une particule qui est composée de deux protons et de deux neutrons. Elle interagit beaucoup avec la matière, c'est la plus dangereuse, mais elle s'arrête naturellement après quelques centimètres d'air ou instantanément avec une feuille de papier ou à la surface de la peau. Le rayonnement bêta, c'est soit l'émission d'un électron, on dit bêta moins, soit d'un positron, bêta plus. C'est un rayonnement qui réagit un peu moins avec la matière, mais qui parcourt une plus grande distance. Et on peut l'arrêter avec soit une feuille d'aluminium, du plastique ou du verre. Et enfin, les rayons gamma, eux, c'est une onde électromagnétique, donc comme de la lumière, mais avec une énergie et une fréquence beaucoup plus élevées, proche des rayons X. Cela, ils traversent très facilement la matière, mais ils interagissent très peu. Tous ces rayonnements, ils ont un point en commun qui est celui d'être ionisant. En fait, par là où ils vont passer, ils vont perturber l'équilibre électrique de la matière et créer des ions, c'est-à-dire des atomes ou des molécules qui sont chargées positivement ou négativement. Et ça, ça peut induire des réactions chimiques qui ne sont pas censées se produire, et c'est là que ça peut devenir nocif, mais à forte dose. Au contraire, les rayonnements de la lumière visible, du téléphone portable, du wifi, des antennes, des radios ou même des micro-ondes ne sont pas ionisants et donc ils n'endommagent pas les tissus ou l'ADN. Au passage, le moment où se désintègre un atome est complètement aléatoire, mais si on observe une grande quantité d'atomes, on voit que l'activité diminue petit à petit selon une décroissance exponentielle. En fait, on définit ce qu'on appelle la période de demi-vie qui est le temps au bout duquel la moitié des atomes d'un échantillon se sera désintégrée. Après deux demi-vies, il en reste un quart, un huitième, etc. Alors, pour mesurer cette radioactivité, j'ai ici un compteur GGR, Radiascan 701. Il est équipé, mine de rien, d'un capteur qui est pro et qui va mesurer les rayonnements gamma, bêta et alpha. Donc, comme on peut le voir, il y a déjà une certaine valeur de débit de radiation à vide. Ça, c'est le rayonnement de fond venant de l'air ambiant, de la terre, etc., dont je parlais tout à l'heure. Et à chaque fois qu'une particule interagit avec le capteur qui est à l'arrière, l'appareil émet un bip et c'est ça, le fameux son typique des compteurs GGR. Alors, ce rayonnement de fond, en moyenne, il est de 0,2 microsieverts par heure. Du coup, il va falloir qu'on parle des unités, mais avant, j'ai quelques petits cailloux à vous montrer. Voici des minerais qui ont tous la même particularité qui est de contenir de l'uranium. Alors, voici, par exemple, de l'eau tunite. C'est un minerai qui est assez magnifique, cristallin, qui contient donc au milieu de sa molécule de l'uranium et qui est d'une couleur entre le vert et le jaune fluo. Qui dit fluo, dit fluorescence. Donc, regardez ce qui se passe quand on l'éclaire aux ultraviolets. Elle se met à éclairer d'un vert intense absolument magnifique. On arrive hyper bien à voir tous les petits cristaux. C'est vraiment superbe. Par contre, c'est vraiment le truc cliché de la radioactivité dans les cartoons, quand ça brille vert fluo, sans déconner. J'ai ici aussi une taubernite qui est une autre composition minérale mais qui contient également de l'uranium. Celle-là est d'un vert un peu plus foncé. Et là, j'ai encore de l'eau tunite mais sous forme de tout petits cristaux agglomérés sur un minerai de granit. Oh, c'est beau. Bon, qui dit uranium dit radioactivité. Et même si l'uranium en tant que tel n'est pas très radioactif, on mesure ? Alors, je me rapproche, je me rapproche. 301 microsieverts par heure. Waouh ! Et pour celle-là, un petit 150, allez ! Et la petite taubernite, là ? Allez, 150 aussi, allez ! Bon, c'est sûr que ça fait peur, le compteur qui s'affole, 1500 fois la valeur naturelle, mais après, c'est pas nécessairement dangereux de la tenir dans les mains. Oh, putain, c'est quoi cette merde ? Oh, 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 oh ! Au passage, c'est très important de savoir aussi que la radioactivité décroît selon une loi en carré inverse. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous doublez la distance à laquelle vous vous tenez de quelque chose de radioactif, vous allez diviser par 4 l'intensité du rayonnement. Donc, si vous triplez la distance, divisez par 8, etc, etc. Donc, même si j'ai une valeur qui est super élevée au contact, à peine je commence à reculer, hop, ça diminue, ça diminue, et ça descend très très vite jusqu'à ce qu'à peu près à 50 cm, il n'y ait presque plus rien. Ah, il y a aussi les histoires de contamination dès que quelque chose touche du radioactif. Le petit support qui est là, il touche la pierre depuis des jours et il n'y a rien du tout. Les rayonnements ne font que traverser, bien sûr. Mais du coup, est-ce que ces rayonnements sont dangereux et à quel point ils peuvent l'être ? Du coup, les unités, il y en a vraiment des tonnes, mais principalement, on utilise le gré. Un gré, c'est égal à 1 joule apporté à 1 kg de matière. Ensuite, le becquerel qui définit le nombre de désintégrations par seconde. Et enfin, le sievert ou le micro-sievert qui, lui, tient compte des effets sur le corps. Alors, il faut savoir que l'impact des radiations sur le corps humain dépend de la particule qu'on considère et de l'organe qui est touché. Les particules alpha ont 20 fois plus d'effet que les bêta ou les gamma, mais comme elles sont bloquées à la surface de la peau, il faudrait ingérer ou respirer une substance radioactive qui émet des alpha pour que ce soit nocif. Ensuite, toutes les parties du corps ne réagissent pas de la même manière aux radiations. Les plus sensibles sont les poumons, la moelle osseuse, les... Voilà. Et une dose reçue d'un coup ou espacée dans le temps n'aura pas non plus les mêmes effets. Donc, c'est difficile de définir vraiment un seuil au-delà duquel c'est dangereux. Mais globalement, si on reçoit une dose de 2 sievertes d'un coup, on a de grandes chances de mourir. En dessous de 100 ms, il n'y a aucun effet observable sur le sang et on dit généralement qu'il ne faut pas s'exposer à quelque chose qui émet plus que 1 ms par heure. Naturellement, on reçoit tous entre 2500 et 3500 ms par an de radiation. Donc, c'est égal à 2,5 à 3,5 ms. Pour comparaison, une radio du bras, ça correspond à une dose de 1 ms, la même chose que si on mangeait 10 bananes. Un vol Paris-New York, c'est égal à 40 ms. Et un scanner du thorax, lui, peut monter de 5000 à 12 000 ms. Donc, ça fait l'équivalent de quand même 3-4 ans de radiation. C'est pas dangereux, mais on évite d'en faire trop à l'année. Un travers du nucléaire peut recevoir jusqu'à 500 ms par an de radiation au niveau des mains et 20 ms au niveau du corps. Mais ça, c'est ce que se prend un astronaute en 4 semaines quand il est dans la Station Internationale qui prend du coup entre 130 et 160 ms en 6 mois de mission. Du coup, si on fait le calcul, ça fait entre 50 et 80 ans de radiation en 6 mois. Mais pourtant, Thomas Pesquet va très bien. Et qui d'autre est également plus exposé que la moyenne ? Les fumeurs. Eh oui, parce qu'on trouve du polonium-210 et du plomb-210 qui sont deux isotopes radioactifs dans les cigarettes et ça va venir gentiment se déposer dans les poumons et émettre de l'intérieur sur l'organe qui est 12 fois plus sensible par exemple que la peau. Allez, je vous laisse, salut ! Bref, même si les radiations peuvent détériorer les tissus ou endommager l'ADN et causer des cancers, tout est une question de dose et d'exposition. Donc non, c'est pas parce que je tiens des pierres radioactives dans la main de temps en temps qu'il va m'arriver quelque chose. Alors, maintenant que vos cerveaux sont en train de fondre avec toute cette théorie, on va passer à un petit peu de pratique. Non, je n'ai pas fabriqué de bombes nucléaires. Pas encore. Mais on a fabriqué deux machines qui permettent de visualiser le tracé des particules issues de la radioactivité. En tout premier ici, nous avons une énorme chambre à brouillard. Donc le principe de cette énorme machine, c'est tout d'abord de créer une surface froide. En l'occurrence, on a une grande plaque de cuivre sous laquelle il y a pas mal de modules pelletiers qui permettent de générer d'un côté du chaud et de l'autre du froid. Donc forcément, toute cette chaleur, il faut l'évacuer. C'est pour ça qu'on a énormément de watercooling et de ventilateur en dessous. Dans cet aquarium, on va placer en haut une mousse qu'on va imbiber d'alcool isopropylique. Et petit à petit, naturellement, les vapeurs vont retomber, s'accumuler en bas là où c'est froid et entrer en état de sursaturation. On a également de la haute tension qui est appliquée entre les fils et la plaque de cuivre. Ça permet d'aider à la visualisation de l'effet. Alors c'est une machine qui nous a pris un peu plus de deux semaines à fabriquer. C'est vraiment très costaud. Je pourrais presque en faire une vidéo détaillée rien que sur ça. Et elle marche à peu près quand elle veut. C'est-à-dire qu'on arrive à du froid mais pas assez froid encore. Donc pour ça, il a fallu qu'on mette la machine dehors. Pour une fois, je dis merci la Lorraine. Et là, on a réussi à avoir des résultats. Du coup, la machine est là. Dehors, il fait 3 degrés. À l'intérieur, ici, on est à peu près à moins 32 degrés. J'ai placé notre petite haute unit. Comme vous pouvez le voir. Et pour aider un petit peu, on va envoyer la haute tension. Et regardez ce qui se passe quand je l'active. Oh ! Wow ! Regardez ça ! Oh ! C'est magnifique ! Toutes ces traces que l'on observe dans le brouillard sont uniquement visibles grâce à la radioactivité. L'uranium qui est contenu dans le tunite se désintègre en émettant une particule alpha et sur son trajet, elle va ioniser l'air et les molécules d'alcool et permettre aux vapeurs sursaturées de se condenser et former de toutes petites gouttelettes qui retombent. Lorsqu'on voit de grands traits épais et assez courts, ce sont des particules alpha puisque rappelez-vous, elles ne parcourent que quelques centimètres dans l'air. Lorsqu'on voit des tracés plus fins et qui tourbillonnent un peu dans tous les sens, ce sont des électrons, donc des particules bêta-moins. Et en plaçant une aiguille de réveil au radium, on voit aussi son rayonnement alpha. D'ailleurs, si on laisse la chambre tourner sans aucune pierre radioactive à l'intérieur, on voit déjà que naturellement, on a tout le rayonnement de fond qui est observable dans le brouillard. Et si on a de la chance, on peut même voir un atome de radon qui se désintègre et émett une particule alpha. C'est magnifique, mais il y a encore plus simple, cette petite machine, toute petite, qui s'appelle une chambre à étincelle. Alors ça, pour le coup, ça a pris deux heures à fabriquer avec juste des composants qu'on peut trouver sur Banggood, c'est ultra simple et ça marche à tous les coups. À l'intérieur, on a un composant qui va générer de la haute tension et on va appliquer ces 30 000 volts entre les fils et la plaque en aluminium qui sont là. Et comme on peut le voir, les deux sont séparés de quelques millimètres. Le but, c'est que l'arc électrique veuille se former mais qu'il n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de pointe entre les deux bornes. Donc j'allume la machine, là on voit qu'il n'y a pas d'arc électrique et je vais prendre ma pierre radioactive et l'approcher des fils. Et là on voit qu'à chaque fois qu'une particule alpha est émise et traverse l'air entre les fils et la plaque, elle ionise l'air sur son passage et va créer un chemin par lequel le courant va pouvoir circuler beaucoup plus facilement. Comme source de rayonnement alpha encore plus violente, j'ai cette petite capsule qui contient de l'américium qui provient d'un ancien détecteur de fumée. Regardez quand on l'approche. Le rayonnement est beaucoup plus intense et surtout on voit bien que les arcs électriques se forment juste en dessous de la capsule. Et en remontant petit à petit la source radioactive, on voit qu'au-delà d'un certain seuil, il n'y a plus aucune particule qui arrive parce qu'elle ne parcourt que quelques centimètres dans l'air ambiant. Et on peut aussi faire le test de la feuille de papier pour voir que ces particules sont stoppées nettes. bon bah comme quoi dans le conscient collectif ça fait peur mais c'est vachement cool la radioactivité, hein. Ouais. Ça mérite un like, hein. Non ! Abonnez-vous absolument à ma chaîne si vous aimez les expériences. N'hésitez pas à proposer plein de petites choses. On pourrait même encore faire des vidéos là-dessus ou même des tutos pour fabriquer tout ça tellement c'est super intéressant. Encore un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon allez, moi je vous laisse. J'ai de l'uranium à aller ranger. Normal. Allez, bonne séance à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada